... Voilà, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 2 de Civilization VI, salut Serkan. Bonjour. Voilà, donc voilà, pour ceux qui sont sur Twitch, je viens de reprendre le début de l'épisode, parce qu'on entendait mal, merci à Rorschach de m'avoir prévenu, je salue Marvin, je salue Routier17, à qui je vous souhaite déjà bon appétit, désolé, ah non, c'est pas désagréable de peu m'entendre, ah bon, je suis désolé Rorschach. Donc voilà, bienvenue dans Civilization VI, Rise and Fall, on vient de reprendre la partie Bruxelles, Annecy et Gap, du côté des Pays-Bas, chez moi on a Serkan ici, on a toutes ces villes rouges, les mongols, et puis après on a des IT et Tavre ici, des chinois, en vert, et on a ici l'Ecosse, Civilization Pacifique, alors on va pas faire genre, on a déjà, en chargeant la partie où on a vu les autres empires, mais on ne vous dira rien, voilà, donc on va faire, on va laisser le suspense, comme ça vous verrez un petit peu quelles seront les autres civilisations. Alors de mon côté, Serkan est resynchronisé, il était temps, quand même, il avait toujours un temps de retard, alors on peut envoyer un émissaire dans une cité-État. Alors je vais un peu regarder ce qui m'intéresserait, du côté de l'Aventa, le problème si j'en envoie, pour le moment j'ai un émissaire, je vais pas en envoyer un deuxième, ça, ça me servira pas à grand chose. Ah non ! Voilà, donc Serkan est un mongol, voilà, c'est Rorschach. De toute façon, je ne gagnerai rien. Ce tour-ci, alors science, plus 2 pour chaque bibliothèque construit, fois plus 2 pour chaque hôtel construit, alors plus 2 pour chaque marché construit. En fait, ça dit un petit peu qu'est-ce que je préfère avoir. Franchement, je vais plutôt aller vers la science. Donc je vais envoyer un émissaire à Babylone, parce que je pense que j'ai un émissaire dans toutes les cités-État. Voilà, donc comment je vais faire ça encore ? Faut que je revienne ici. Il n'y a pas de son pour toi, Marvin. Non, moi je vois le son qui bouge. Ah bon ? Oui, vu que Rorschach m'a entendu. Donc le son fonctionne. Ok, d'accord. Donc on va envoyer... Mais j'aurais dû regarder ici, en fait. Donc on va aller à Babylone. Attends, comment est-ce que je fais pour sélectionner la... Ah, ici, voilà. On va mettre un deuxième, confirmer le positionnement. Et voilà. Salut Pozlovitch ! J'espère que tu vas bien. Que la force est avec toi. Alors, que je vais faire quoi ? D'autorité en attente d'ordre, un lancier. Je vais le laisser près de ma capitale, je ne savais pas trop quoi en faire du lancier. Tu vas simplement se retrancher ici. Voilà. Et on va lancer le tour suivant. Pas grand chose à faire. Et j'étais en train de construire une route commerciale vers l'Aventa. Ça m'intéressait bien. Et j'étais à 20 sur 28. Ça serait bien que je puisse arriver à un âge d'or, quand même. Il m'a explosé les oreilles. Ah ben voilà, Marvin. Je vais toujours régler un peu. Ce n'est pas que la vie terrestre me semble aussi méprisable, non. Mais je préfère simplement être en mer. Ok. Navigation à voile, c'est fait. Ça, c'est cool. Et je vais prendre une technologie. Aménager deux ressources maritimes. Ça ne va pas être possible tout de suite, ça. On va essayer de galérer le moulin. En fait, tu n'as que l'ambre. Quoi ? Oui. Tu n'as que l'ambre que tu peux aménager. Oui. Ça va pas mal. Construisez trois mines. Au fait, quand la barre d'optimisation est remplie. En fait, je l'ai déjà faite, au fait. C'est ça. Donc, construire trois mines, il faudra que je le fasse. Alors, j'ai une mine que j'ai construite ici. J'en ai une là. Il m'en faudra encore une. Pour ça, il faudrait que j'aille acheter. Je pense que le cuivre, je peux en avoir deux. Il faudrait que j'aille le voir ici. Si je ne peux pas acheter cette case-là. À 135. Je vais pouvoir faire ça. Alors, Orchak, il a fait un clip avec O. J'ai fait un truc bizarre. Alors. Ah oui, à mon avis, il a dû isoler Serkan et Tammongol. Je suis sûr. Il ne faut pas lui en vouloir. Il est comme ça. Salut, Routier. J'espère que tu vas bien. Bon appétit. Alors. Je vais donc envoyer. Je ne sais pas si j'ai encore. Donc voilà, on va partir vers l'apprentissage. Ça, c'est sûr. Est-ce que j'ai encore un bâtisseur quelque part ? Ça, c'est quand je reprends un jeu. Moi, il me faut toujours. Le bâtisseur va être construit ici. C'est super. Ok, tour suivant. C'est parti. On attendait Serkan. Ah non, j'ai un bâtisseur ici. De toute façon, je vais encore en avoir un. De toute façon, plus tu en as, mieux c'est. Ouais. C'est vrai. Ça, c'était la grande nouveauté dans Civilization VI. C'était les ouvriers qui ne pouvaient pas construire indéfiniment. Civilization V, les ouvriers construisaient indéfiniment. Ah ben, routier, j'espère aussi que tu pourras me voir ce soir sur Elite. Alors, j'ai encore fait un Eureka. La mécanique. Ah, c'est cool. Ah ben voilà, et je gagne. Toujours alors. Par contre, j'ai pas mal de choses. Celui-là, je vais le retrancher. Alors, je vais les envoyer ici. Je construiserai la mine après. Ceux-là, je vais les envoyer. Qu'est-ce qui serait bien à construire. Bétail. Ah, j'ai pas encore fait de blé. Moi, je ne sais pas ce qu'il manque. Voilà, oui. Vous avez vu ça. Alors, j'ai une production à Gap. Ben, je ne peux pas mettre les ouvriers. Comment je fais pour aller rechercher l'ambre ? Pour aller chercher l'ambre, il te faut une technologie qui est... Oui, la navigation à voile. Ça, je l'ai. Et après, je mets mes ouvriers... Un bâtisseur. Voilà, tu envoies un bâtisseur dessus et il pourra te créer. Ok, donc ça en fera après. Alors, prière au lieu saint. Un oracle. Un hôtel. On va aller, un hôtel. On va faire un hôtel. Voilà. Ah non, c'est pas Agape, c'est Anne-Cy, ça. Et alors, Agape. Et combien d'étoiles, ton hôtel ? Pardon. J'ai réfléchi, en plus. Je vous assure, j'ai réfléchi. Bon, allez, on va faire les remparts antiques, je trouve ça important. Ah oui, il y a des campus que je devais construire aussi. On verra ça après. Allez, c'est parti. Toi, tu as quatre villes quand même. Oui. Il va falloir aussi que j'en mette une là-bas. La verre un peu au-dessus. Tu vois là où il y a les teintures ? Et le cacao, oui, je vois. De ce côté-là, mais plus proche de l'eau encore, peut-être. Peut-être où il y a les bananes aussi. Alors, ouais. Voilà. Vas-y, c'est fait. Ça, j'ai construit. Pas de pâturage, j'ai rien construit, par contre. J'ai construit ici. Comment on voit si j'ai construit quelque chose sur une case ? On va savoir si la case a été exploitée. Alors, oui, tu vas dire, tu vois des constructions. Ah, voilà, oui, je vois, ok. Plantation. Ça, c'est fait. Et ici, je n'ai pas mis de plantation. Ici, je l'ai fait. Ici, il n'y a rien. Ok, allez, tour suivant, on y va. Alors, défaite. Une cité d'état inconnue a été vaincue. Ah. Bon, bah, rip. Ville perdant de la loyauté. Agape est en train de reperdre de la loyauté. Ouais, il faudra que... Bon, c'est pas très grave, hein. Mais il faudra que je... Je m'occupe de ça à l'occasion. Après avoir fait les remparts, ça serait cool. Il faudrait y mettre un gouverneur. Alors, euh... Alors... Alors, ici. Ah, il va arriver à l'Aventa pour la route commerciale. Ah, c'est bien. Alors, ceux-là, ils vont pouvoir construire une mine. J'aurai donc du cuivre en plus. Et j'aurai fait l'horeca aussi. Donc ça, c'est cool. D'habitation insuffisante aussi. Bonus d'engagement déclenché. Ok, l'apprentissage, c'est plus que dans 13 tours. Alors, eux. Bonjour, outil 17, mais nous nommes pas ici en présence d'Asgard. Non, mais non, 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 chacune. Oui. Par contre, Asgard, si tu fais apprentissage, tu devrais d'abord regarder ton score d'air, en fait. Parce que si tu es toujours dans l'âge sombre, si tu fais l'apprentissage, vu que c'est l'air d'après, tu vas encore te taper un âge sombre. Pourquoi ? Si tu n'as pas assez de points d'air, je veux dire. Ah, je suis à 22. Moi, c'est bon. Je serai un âge normal, ça, c'est sûr. D'accord. Bon, du coup, tu peux y aller. Ouais. C'est bien, c'est bien. Alors, toi, je vais te mettre jusque ici pour aller chercher de l'ambre. Donc, les mines, je les ai construites. Il faudrait que je construise des campus aussi. Alors, justement, un bâtisseur ici, ben, justement, il doit aller ici. Voilà, il se transformera en bateau. Inspiration déclenchée, loisirs. Ok, maniquel, ça me fait toujours des points. Alors, si je vais... Burkano, time out the broadcaster. Eh oui, sorry. Alors, dans Bruxelles, je vais mettre un campus. Ça manque d'habitation. Mais alors, ouf. Le problème, c'est que... Héhéhé. Il y a des points où il y a plus 2, quand même, où j'ai des bonus ici. Je pourrais mettre ça ici. Je peux aller jusqu'à plus 2 de science. On va mettre ça ici. Achète la case juste à côté de ton bétail à Annecy. Juste à côté de mon bétail à Annecy. Entre la montagne et ton bétail. D'accord. Pourquoi ? Comme ça, tu bloques le colon écossais. D'accord. Ah oui. Là, il allait passer, si on l'aurait laissé. Bien vu. Bien vu. Ça, c'est le genre de choses auxquelles je ne fais pas attention. Donc, on va remontrer cela aux gens. Donc là, le colon. Il est passé par là. Il est sûrement allé construire une ville. Ce qui aurait fait des empires imbriqués. Je dois préparer mes armées. Non, mais les pacifistes, ils m'aiment bien. Ils m'aiment bien. La stratégie de vieux joueurs de civilisation. Tire hors chac. Bah voilà. C'est une nouvelle... Effectivement. J'assume. Alors ici, on va pouvoir construire un pâturage. Voilà. Parce que j'ai encore des casques qui sont inexploités, bien sûr. Notamment ici. J'ai tenu des colons ennemis toute une game comme ça. Rorschach nous fait part de sa science. Moi, je trouve ça vraiment super. Alors, à vous de jouer. Le bâtisseur. Je lui ai dit d'aller là-bas. Evidemment, il n'a pas voulu. Alors. Il va y avoir une production ici. Bon, on va mettre un campus aussi. Parce que j'aurais besoin de construire deux campus. Alors. Le problème, en construisant un campus ici, je n'y arriverai pas. Pour avoir le RECA. Il n'y a pas des problèmes d'habitation. 7 sur 9. Plateforme commerciale. Il y aurait des choses intéressantes à faire ici. Ah, j'aurais jusqu'à du plus 3. Mais le problème ici, le plus 3, ça serait bien ici. Ah, et là aussi. Mais là, je ne peux pas, je pense. On va mettre le plus 3 ici. Voilà, mais j'aurais voulu construire encore un colon et un négociant, tout ça. Mais donc, Annecy, c'est parfait. Là, on va chercher l'ambre. J'ai quand même l'impression que le colon est passé. Je ne sais pas. Oula. Il y a un problème avec la Venta, là ? Quoi ? Mais tu as vu toutes les armées qu'ils ont sortis ? Il y a quelqu'un qui leur fait la guerre ? Il était sur la colline, donc un peu de déplacement. Je foutais mon armée au-dessus. Une fois bloquée, elle faisait le tour de la montagne et la voie qui passe. Ah, d'accord, ok. Donc là, oui, c'est vrai qu'ils vont sûrement faire le tour. Il faudrait que je fasse un colon plus vite. Allez, bon, encore un bonus d'engagement déclenché avec la navigation astronomique. C'est super. C'est peut-être arrivé à 28, hein ? Peut-être. À mon avis, ça pourra le faire. Merveille à se faire, la Padama. Je serais content, tu vas avoir une religion. Ah oui ? Comment tu vois ça ? Je ne l'ai pas encore eu, moi, peut-être ? Non, non, tu ne l'as pas encore eu, mais je veux dire, tu m'en avoir un bientôt. Ok. Bâtiment, bateau de pêche. Voilà, donc ça, c'est fait. On a l'ambre. Au niveau de la loyauté, révolte dans 791 tours. Bon, ça va. J'ai le temps de voir venir, mais il faudra quand même que je vois venir. Et oui, je vais faire un nouveau colon ici. Dès que j'ai une construction qui s'hiberge, j'irai faire ça. On ira construire quelque chose. Bon, la vie, j'irai par ici. On va continuer le long du fleuve, hein. Le long du fleuve, c'est bien. Le long d'un fleuve, les villes. Je vais essayer de remonter le fleuve, moi. Ah, Gap est de moins en moins loyale, oui. Ah non, on va faire une augmentation, maintenant. Ok, on va écouter. Suivant. Personne n'oserait manquer de loyauté à mon égard. J'en suis certain. On verra, on verra. Bien sûr. Et toi ? Bah, moi, pour le moment, j'ai vécu des choses terribles tout au long de ma vie. Et certaines se sont même réellement... Je suis un peu en crise en termes d'argent, mais ça va. Ah oui, moi, l'argent, plus 19 et demi, je trouve que ça, ça va bien, alors que d'habitude, c'est pas facile, l'argent dans la civilisation. Changer de doctrine. Qu'est-ce qui m'intéresserait bien ? Ah mince, j'ai pas assez d'or. Alors, plus de 2 pour chaque route commercial, ça m'en rapporterait plus. Je vais essayer de mettre des routes commerciales. On va faire ça. Euh, lui, qu'est-ce qu'il pourrait faire ? On va remettre terre cuite. Bon, bah, vas-y. Ah, vous, ça détend ses habitants. Donc, son public est optimisé, ça m'étonne. Et... Histoire écrite aussi. Ok. Ok, je peux choisir un dogme. Alors, la théologie... Ou la construction... Bah, on avait... On va mettre la théologie... Le... Octro en hémissaire. Tiens, écris ça. Voilà, construction. Il faudrait que je découvre... Que j'ai déjà découverte. Alors, je vais prendre les loisirs. À titre de gouverneur. Cool, de pouvoir mettre un gouverneur à gap. Euh... Ce qui m'intéresserait, évidemment, c'est quelqu'un qui est au niveau... Alors, soit je mets le châtelain, parce que je suis quand même proche des deux frontières. Ouh, la diplomate. Juste à côté. Mettre la diplomate. Ou alors... On va faire ça. On va nommer... A gap. Elle peut être nommée dans des cités-états aussi. Envoyer... A gap. On verra. Il a dit Serkan. Financière. Trop tard. Allez, tour suivant. C'est parti. C'est vrai que moi, j'aimais beaucoup dans les autres civilisations aussi. C'était cette idée de... De... Que les frontières s'étendent le plus possible. Par la culture. Ah oui. Alors... On peut aller mathématiques. Voilà, moi je découvre des maths. Ah bah, voilà. Ça ne risquerait pas de m'arriver. Ah, village tribal. Découvert. Ah bah c'est toi encore. Ouais, t'es parti loin, toi. Moi, j'ai toujours un éclaireur qui se balade quelque part, hein, je pense. Il est juste en dessous de Jérusalem. Ouais. Je vais peut-être vous dire de se retrancher jusqu'à la guérison, quand même. Parce que s'il arrive un truc... Village tribal. Lol. Oh non, c'est pas drôle, ça. Mais en plus, je ne pense pas qu'il ait fait exprès, pour une fois. Comme il ne sait pas écrire tribal. Ah, on construit une route commerciale, un négociant. Et, inspiration déclenchée, formation musulitaire. Ok, bah c'est cool. Il y a bien de la petite musique écossaise qu'on peut entendre aussi, c'est vraiment cool. Voilà. Allez, après, quand on se construit un colon, je pourrais peut-être même en construire. Ouais, non, non, ça va, mais... Tratégie militaire. Alors... Choisir une production. Un colon, ça va... À dix et de tour, non, c'est pas le faire à gap. Le colon, ça va vraiment être... Et s'il y a quelque chose qui augmente, là... Là ? La loyauté, comme bâtiment... Euh... Je ne crois pas. Non ? À part la place du gouvernement, mais en dehors de ça, je ne vois pas. Qu'est-ce qui serait bien de faire... Toi de forme commerciale ou place du théâtre ? À place du théâtre pour la culture, ouais. Il y aurait des choses pour aller jusqu'à plus deux. On va la mettre ici. Ouais, on va mettre la difficulté ici. Ah là, leur unité en attente d'ordre, c'est des bâtisseurs. Où est-ce qu'ils sont ? Ce sont lesquels ? Où est-ce qu'ils sont, les bâtisseurs ? Ah, ils sont là. Ils attendent quoi comme ordre ? Ah, je les ai envoyés ici, moi. Mine, production, plus un. Bon, allez, faites ça ici. Voilà. Il faudrait que je fasse des bâtisseurs, encore. Je ne veux pas les acheter, ceux-là. Ah non, 280. Le prix varie selon les villes ou pas ? Est-ce que le prix des bâtisseurs varie selon les villes ? Je ne crois pas, non. Mais il varie par contre en fonction de combien tu en as acheté avant. D'accord. Oui, oui, ça va. En fait, tu en achètes, tu augmentes. Tu m'avais dit, je pense. Alors, on va réussir à construire un campus. On va bientôt avoir les loisirs, l'apprentissage. On est dans quelle ère ? On n'est pas l'antiquité ici. On est dans le... L'ère classique. Alors, Eureka. C'est mal et mathématiques. Ok, donc ça, c'est fait. Le gouverneur est installé à gamme, donc ça, c'est cool. Et loyauté maximum, donc tout va bien. On va choisir une production. Je pense que je peux faire le colon. Ouais, l'ère classique, ouais. On va faire le colon maintenant, à moins que je... Non, je ne veux pas l'acheter, mais on va faire le colon ici. Ça, ça sera important. Comment je peux terminer une production ? On peut acheter, mais est-ce qu'on peut terminer une production grâce à l'argent ou pas ? Euh, non, je ne crois pas. Non, on peut acheter des productions, mais on ne va pas... Il n'y a pas eu de guerre encore ? Non, 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 mais tu me connais. Personne n'osera de me faire la guerre. Il y a toujours les Chinois à dire contre Babylone, depuis je ne sais pas combien de siècles. Ouais. Effectivement, les Chinois et les Babyloniens sont en guerre. Il n'y a pas vraiment de méthode miracle pour former un apprenti, mais deux outils personnels sont l'exemple et les réflexions incessantes. Ok. Recherche terminée. Si le fin est la première nécessité de la vie, la récréation est la seconde. Pas mal. Et un dogme aussi, ok, pas mal de choses. Première technologie de nouvelle ère. Salut Jimmy, j'espère que tu vas bien. C'est gentil de passer. Jimmy qu'on retrouvera à 16h30 pour The Hunter et qui aime bien Civilization VI aussi. Et donc voilà, choisir une technologie. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme technologie ? Là, il y a les Chinois qui s'avancent. Ah oui, ah oui, ah ok, ils ont mis Pékin là-bas. Oui, donc il est vraiment urgent qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire ? La construction navale est possédée des galères. Pour envoyer explorer quand même. Allez, on va faire ça. Alors, un dogme. Je vais mettre la théologie. Un stratégie défensive aussi, qu'ils conseillent. Non, je vais mettre la théologie. Ouais, c'est vraiment très reposant là. Vraiment très... Ouais, ça change de The Hunter ou Juggle dans tous les sens. Ça peut être reposant aussi, The Hunter. Alors, les points d'air. Tu as déjà testé l'extension de Jimmy ou pas du tout ? Bon. Alors, que se passe-t-il ici ? L'éclaireur est complètement remis. On va pouvoir aller continuer à explorer. J'ai du mal. Automatiquement, choisir une production. Annecy, il y a des choses que je peux faire ou pas ? On pourrait tenter l'oracle ? Ou le bâtisseur ? On va tenter l'oracle. Allez. Moi, je m'en fiche, je suis en train de faire la grande bibliothèque. Ok, bah je vais tenter l'oracle. Plus simple que le tir, plus tard deux fois. Et là ? Et l'armée de terre cuite. Ok. L'armée de terre cuite. Ouais, et l'armée de terre cuite. Terre cuite ? Terre cuite ? Terre cuite. Terre cuite, je ne l'ai pas encore. Alors, on va placer ça où ? Je trouve que je ne vois pas ici. On va placer ça ici pour le lendemain. Voilà. On va choisir une autre... Et donc l'oracle, on va placer là. Voilà, c'est ça. Je vais le placer ici. Oh. Voilà. Non, pas encore, je me garde pour cette semaine. Ou bien après mon retour dans deux semaines. Ouais. Non, franchement, il est cool. Tu as notamment les âges d'or. Les âges sombres. Voilà. Tu obtiens des points. Et donc, tu peux... Quand tu changes d'air, passer dans un âge d'or, un âge sombre, un âge normal. Là, ils me font... Voilà. Tu as la loyauté. Tu as les gouverneurs dans les villes. C'est assez sympa. Je te laisserai découvrir tout ça. Je te fais un topo vraiment ultra rapide. Ok, tu n'as rien compris, je suis sûr. Allez, Serkan. Mon petit mongol. Non, mais je suis désolé, tu n'aurais pas dû prendre ça quand même. Mais non. Mais j'aime bien. J'aime bien parce qu'en plus, c'est une des nouvelles civilisations du jeu. Les mongols. Et les Pays-Bas aussi ? Non ? Je ne sais plus. Si, si, c'est une nouvelle civilisation du jeu. J'espère que j'aurai l'oracle. Ça sera cool, ça. Que ça change pas mal le gameplay. Moi, j'ai l'impression que... Tu vois, c'est ce que j'ai expliqué hier, je vais me redire. Mais j'avais arrêté un peu civilisation quand j'ai découvert que Zadurkings ou Europa Universalis, qui sont des jeux beaucoup plus dans la micro-gestion diplomatique, etc. Ou la micro-gestion de ton royaume au niveau de la politique. Et je trouve que leur extension rajoute pas mal de petits trucs en plus. qui sont assez sympas, qui sont assez sympas, qui doivent fort diversifier les parties. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai en tout cas. Et tu peux plus rentrer dans le détail. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Serkan, mais... Moi aussi, je trouve que c'est... L'extension, elle est bien faite. Il y a tout ce qu'il faut. Clairement. Et après, bon... Je trouve qu'il manque, peut-être, une à deux civilisations africaines. Je trouve. Et après, je n'aurai plus rien à redemander, quoi. Non, mais je rigole. Vas-y, vas-y. Parce qu'au départ, c'est vrai que... Il ne fait vraiment pas... Tout ce qui est... Tout ce qui est micro-gestion. Il n'y a vraiment pas... Mais là, ils ont rajouté un bon petit truc. Tout ce qui est loyauté, tout ça. Ça permet d'avoir une bonne gestion. Voilà. On n'est pas à un niveau civilisation, mais... Un niveau Call of Duty Kings 2, mais c'est pas le même jeu non plus. Mais ça complexifie les choses. Et il y a Rorschach qui demande s'il y a une extension graphique. Qu'est-ce qui manquerait, Jamie ? Ouais, tu peux passer en vue stratégique. Ah oui, on peut passer en vue stratégique, si tu veux. Ça, c'est encore plus beau. On va jouer comme ça. On va jouer comme ça. Alors... On change d'air bientôt. Je l'ai vu. Il me faut encore deux points de... Deux tours, je change d'air. Ah bon, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Parce que je vais découvrir l'apprentissage. D'accord. Fin de l'air classique dans huit tours. Mais l'apprentissage, j'ai découvert, moi. Et j'ai pas changé d'air à cause de ça. Ah bon ? Ouais. Je sais pas, alors. Voilà, je sais plus en fonction de quoi tu changes d'air. C'est quand, normalement, tu découvres une technologie et une... Et un dogme. Ah oui, un dogme. J'en doute pas une seconde que Sif V a des choses que Sif VI n'a pas. Dis Rorschach. Pas par là de bord. Alors, pour ma part, le V est tellement complet dans beaucoup de domaines, mais s'il n'est pas parfait, il me se passe moins de choses dans le VI par rapport au V. D'accord, Jimmy. Mais j'ai l'impression que Ryzenfall rajoute des choses, en tout cas, à l'intérieur. Et alors que le Rakt est en train d'être construit ici. Il le sera dans 12 tours. Bon, bah, l'Ecossais, il a traversé. Ah, de l'autre côté. Bon, de toute façon, au pire, moi, je monterai plus vers la gauche, alors, si lui va vers la droite. Mais l'Ecossais a traversé. La promesse que vous avez faite à l'Ecossais, fin de colonisation trop proche, a été tenue. Donc il doit être content, je pense. Ah bah, là, lui, il va en profiter, mais il va perdre de loyauté, lui. Il va être vraiment loin. Mais à mon avis, il ne va pas pouvoir aller trop loin. Je ne sais pas où est-ce qu'il part, mais... Parce que là, il y a un explorateur écossais du côté de Pékin. Salut, Olyspies, j'espère que tu vas bien. Fin d'air classique dans 6 tours. Colon. Ah, j'ai pu avoir un personnage illustre aussi. Waouh. C'est un religieux, je crois. Ok, alors, d'abord, le colon. Ah non, toi, c'est un militaire. Oui, mais j'avais ça pour une cité-éta, je pense. Donc, l'amitié qui vous liait à Serkan a pris fin. Elle doit être renouvelée. Le 7 sera moins complet que le 6, avant que ses extensions... Ouais, ce n'est pas les Sims, ça, non plus, Rorschach. Il y a quand même des... Enfin, ce n'est pas le truc où tu te retrouves dépouillé de tout. Bref. D'abord, le colon. Bon, je peux y aller sans armée, je pense. Dans le colon, écoutez, on va le mettre sur les lanciers. Alors, je me demande d'où l'écossier va fonder sa ville. Ouais. Pour savoir autour de qui ça va partir. À mon avis, je vais aller... Je ne peux pas fonder sur une ressource, c'est un peu bête. Tu peux fonder sur une ressource stratégique, ce n'est pas un problème. Mais par contre, sur tout ce qui est ressource de luxe et bonus, ce n'est pas une bonne idée. Moi, je vais aller... Près des chevaux. Des chevaux ? Je n'ai pas besoin des chevaux, mais ils me conseillent de mettre une ville là, et puis après, ça va sûrement... Je veux rester près d'un fleuve. Enfin, non. Je ne sais pas exactement où je vais aller, mais je veux rester près d'un fleuve. Mais il y a encore un fleuve en haut, donc je verrai un petit peu. Alors, obtenir personnage d'illustre. C'est quoi que je peux obtenir ? C'est un... Sunzu. L'art de la guerre. Ok. Un. Et dans... Ouais, dans trois tours, tu vas obtenir un prophète illustre. Ah ouais, je vois ça. Cool. Ah ouais, ici. Zoroastre. Fond une religion. Tu fonds de quoi comme religion ? Je verrai. À mon avis, l'islam est... Non, bon. Alors, recruter... Non, non, je verrai un petit peu. Alors, recruter ce personnage. Qu'est-ce que je peux en faire ? Qu'est-ce que je peux en faire ? Transférer vers une autre ville. Retraite. Comment ça, tu peux à la retraite ? Non, 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 je vais pas me mettre à la retraite. Je peux le laisser sur la ville pour le moment. Oui, tu peux. Personnage illus recruté. Score de l'air plus un. Quête de cité est à terminer avec l'Aventa. Donc j'ai un émissaire en plus à l'Aventa. Je suis à deux. Donc ça, c'est cool. Accord proposé. Robert Boss a proposé un accord. Alors. Je lui donne 317 heures. Il me donne 197. Waouh. Attends, c'est quoi ce truc ? Il est fou, quoi. Il me propose d'échanger des villes. Des villes ? Euh, le strong. Non, mais non, mais vous avez vu cet accord-là ? Ah non, 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 pardon. Non, non, l'accord, il est ici au-dessus. Ça, c'est tout ce qu'il a. Oui, moi, je regardais tout, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fout ? Ok, d'accord. Alors, il veut me donner, il veut que je lui donne pour d'entre-entour un agrume par tour. Et lui, 2 heures et 4 par tour. Il veut le libre passage. Et il veut qu'on fasse la guerre contre la Chine. Je dis que ça vaut pas le coup. Non, 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 je vais refuser. Parce qu'à la limite, la guerre, qu'on devrait lui déclarer, c'est contre lui, parce que c'est lui qui est à côté. Ah, exactement, voilà. Donc, euh... Hors de question. Ah, alors, oui, il faut qu'on renouvelle notre amitié, Serkan. Tu le fais ? Euh, c'est pas mon tour, donc je peux pas le faire. Ok, alors je le fais, là. Alors, je choisis une production à Bruxelles. Une bibliothèque. On va faire ça. Un bâtisseur, j'aurais bien besoin d'un bâtisseur. C'est toujours bien d'avoir un bâtisseur de côté, en fait. Puis, il y a une nouvelle bâtisse que je vais construire, on va faire le bâtisseur. Il était en attente d'ordre, eh bien, lui va... Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais demander d'escorter l'archer. Non, mais il peut pas. Quitte à la formation d'escorte. Déplacer vers, retraite, l'art de la guerre littéraire, travers. Je sais pas trop ce que je peux faire avec mon général, en fait. Je peux le mettre à la retraite et ça me donnerait de l'art de la guerre en littéraire, là. Tu peux l'associer avec une de tes troupes et ça va lui donner des bonus. Donc si je regarde l'archer... Je ne sais même plus si c'est quoi son nom. Sun Tzu, ok. Alors, puissance de 5... Puissance de combat plus 5 et point de mouvement plus 1 pour les unités terrestres de l'ère classique du Moyen-Âge. Dans un rayon de 2 cases. Alors, stratégie défensive. Ok, c'est optimisé. Toujours des problèmes avec le nombre d'habitations. À mon avis, le fait que je vais avoir un personnage illus va me permettre... Je ne sais pas où il est parti avec son colon, moi. Je suis presque à l'âge de... Alors, en plus, si je peux... Avant, maintenant, je suis en âge sombre. Et donc, je passerai d'un âge sombre à un âge d'or. Donc, ça me donnerait un âge héroïque. C'est ça. Donc, c'est quand même pas mal. Et en plus, là, comme je vais avoir visiblement bientôt... Voilà, je vais fonder une religion, conférence en aval, tout ça. À mon avis, on est bien parti. On ne peut obtenir une pensée religieuse précise sans théologie. Pas plus qu'on ne peut obtenir de mesures et d'astronomie précises sans mathématiques. Ni de fonderie précise sans chimie. Très bien. Alors, je vais changer mes dogmes. Au niveau archibou, à mon avis, je vais mettre production... Dirigeant charismatique. Je pourrais changer de gouvernement ou pas ? Non ? Non, moi, je suis content dans ce que j'ai ici. Loyalty plus 2, je n'ai pas besoin. General Illusion, je n'ai pas besoin. Je vais mettre peut-être un écrivain, illustre ou un savant. Allez, on va mettre un savant. Confirmer les doctrines. Voilà. On va choisir un dogme. Je vais partir vers... Ici, le campement. Ah, personnage illustre. Je vais donc prendre le prophète. On va donc fonder une religion. A Annecy. A Annecy. Vous devez se trouver sur votre lieu sain. Donc, voilà. Fonder une religion. Choisir une religion. Waouh. Je vais aller vers le catholicisme, mais le catholicisme a déjà été fondé. Déjà pris. En fait, les trois religions du christianisme ont déjà été prises. Donc... Ah, je peux personnaliser au fait. Oui, eux aussi. Bon, je suis désolé, je vais fonder de l'asgarisme. Voilà, c'est une... Ça fait longtemps que je rêvais de le faire. Alors, les... Convertis à l'asgarisme. Voilà, alors, les croyances de la religion. Production plus 1% pour chaque citoyen converti à cette religion dans la ville. C'est bon. On prend de la science, c'est important, et on va fonder cette religion, quoi. Ouais ! Et voilà ! La religion va se propager automatiquement ? Alors, oui et non à la fois. D'accord, ok. En gros, tu as un onglet religion et tu vas voir. Alors l'onglet religion, on va aller voir ça ici. C'est l'onglet gouvernement. Je ne sais pas pourquoi il y a un petit point ici. Ok, donc ça je l'ai fait. Donc religion. Ville ayant adopté la religion. Ville condamne et fidèle de la religion. Elle vient d'être créée en même temps. Donc voilà. Alors je pourrais envoyer un émissaire quelque part. On va le faire à l'Aventa. L'Aventa, si je le fais, ça fera plus de fois encore. Ça peut être cool. Voilà. Ça fera plus de fois pour chaque hôtel construit. Ok. La partie vous attend. On continue et je suis. J'aurai un âge d'or. Ça c'est sûr et certain maintenant. Le colon écossais est toujours pas très loin. On va vraiment se battre là. Voilà. Avant se battre pour aller pas... De toute façon, il va poser sa ville et il va la perdre. Pourquoi ? Parce qu'il est trop loin de son royaume. Son empire si tu préfères. Ok. Il va perdre en loyauté. Moi je vais aller m'installer là-haut près du fleuve. Voilà. Moi après ma merveille, je lui lance aussi un colon. Ouais. C'est l'heure de créer les... Les villes hein. Là je vais créer les villes en tout cas j'ai l'impression. Cercane est désynchronisé. Oh. Je recharge la partie pour régler le problème. Oh non. Je ne vois vraiment pas comment un navire moderne pourrait sombrer. La construction navale est bien au-dessus de tout ça. Il faut attendre. Construction navale. Bon. Il faut que tu rien vites. Ah bah tiens il crache pile au bon moment. Ok. Alors bon. Ça a fait bouger un peu tes trucs. À mon avis c'est des mouvements que tu avais programmés. Bon bah je reviens rapidement. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. De toute façon moi je ne fais que des trucs et je ne passe pas le tour. Allo ? Oui ? Cercane. Cercane. Moi je t'entends Cercane. Alors. Et t'as achevé la bibliothèque d'Alexandrie. Cercane ? Ça va revenir. J'en suis certain. Cercane. Oui oui ça va revenir. C'est juste qu'il n'a pas aimé. Et t'as construit la grande bibliothèque. Voilà. Oui. Alors. Construisez deux ports, ça je ne sais pas. On va passer ici à navigation astronomique. Voilà je lance le jeu. Et donc je vais profiter pour lui voler une ville ou deux. Bah vu que c'est mon tour, tu ne vas pas pouvoir faire grand chose. Je sais t'inquiète. Enfin si c'est Elia qui va faire ta maison. Donc il a construit la grande bibliothèque d'Alexandrie. Ça doit être celle-là je pense. C'est ta première merveille toi non ? Oui. Et elle est juste là. En lien avec AC Origine effectivement. Tu sais me rejoindre automatiquement ou il faut que je t'invite ? Je crois que je vais pouvoir te rejoindre. Ok nickel. Donc moi à mon avis je vais mettre ma ville ici. Ça sera près de pas mal de ressources par là. Comme ça je suis un peu le fleuve et je voudrais bien remonter le fleuve jusqu'à l'Aventa. Et même aller de même à sa source. Gérer un peu. Mais en lien avec un temps là il y aurait pas mal de belles choses je pense. Et j'aurai un bâtisseur. Là j'ai du cuivre. Ici c'est pris. Le riz aussi. Ou je t'invite ? Ouais il faut que tu m'invites en fait. Ok. Je vais donc inviter Serkan. Alors Serkan. Invité à jouer. C'est bon ? Voilà c'est bon. Ok. Et Serkan est connecté. Ouf. Connexion en cours. Serkan tente de rejoindre la partie. Et alors les campements militaires je vois ici. Ce sont des zones d'où tu peux attaquer ? Euh oui. Ça tu vois je connaissais pas encore ça. C'est vrai que moi j'en ai fait aucun quoi. Au niveau armé j'en ai fait aucun. Je vais aller voir l'Empire écossais. Je vais leur faire une déclaration. Mode d'amitié. Que le jour soit béni nous sommes désormais unis comme les deux branches de la croix de Saint André. Ah bah écoute. Ah bah ils sont enthousiastes à m'y proclamer. Je vais reparler avec l'Empire chinois. Vous êtes digne de l'amitié de l'Empire du milieu. Nous acceptons votre offre. Bah voilà. Tout va bien là. C'est cool ça. Et alors je vais le faire aussi avec Serkan. Alors Serkan. Tu me diras quand tu seras connecté je pourrai faire tour suivant. D'accord. Donc ici j'ai un bâtisseur. Ici j'ai toujours l'oracle qui est en train d'être construit. On ne peut pas aller voir les conditions de victoire tiens. Ah en victoire culturelle c'est moi. Ah non deuxième place. On va regarder un petit peu en culturelle. Non c'est pas possible ça. De victoire culturelle. La chine est en tête. Pour une part tour 21. Ok. Je suis en tête au niveau victoire militaire. Ça c'est quand même fou ça. Et je suis en tête au niveau victoire scientifique. Ah non c'est notre équipe. Notre équipe. En fait c'est notre équipe qui va gagner. C'est ça. C'est ça. Ok. Donc on gagnera sûrement vu que les autres y sont tout seuls. T'es là Sarkhan ? Euh bientôt. Ok d'accord ok. Ok non. Voyez patienter. Non 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 y a pas de soucis. Alors où est-ce qu'on en est aussi par rapport à la frise chronologique tiens. Asgarisme et salvation sont indispensables. Ignorer les autres religions. Ok. Au niveau de l'arbre des dogmes. J'ai pas trop mal quand même. Et alors je suis curieux parce que j'aurai donc un âge héroïque. Et bien avec d'importants bonus. Donc ça ça va vraiment être bien pour moi ça. Au niveau des personnages illustres. J'utilise en course pour quoi moi ? Pour un marchand illustre. Pour un marchand illustre. Pas plus. Et toi tu as déjà eu des savants illustres je vois. Ah non. Oui j'en ai déjà eu deux. Tu as eu Boadisset comme général. Savants illustres, Omar. Je crois un ou deux pas plus. Ouais. Alors un chef d'oeuvre c'est bien ça peut-être. Moi à mon avis je vais faire ça avec mon général. Parce que franchement je serai pas attaqué si tôt je pense. Moi aussi j'en ai déjà un. J'en ai déjà un deux chef d'oeuvre. Ouais je vais faire deux chef d'oeuvre. Ça 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 aide quand même. Quitter la formation d'escort. Il faudrait bien qu'il prenne sa retraite au fait. Ça c'est pour après. Bon bah dès que ça veut. Ouais. Dès que ça veut on va te faire venir. Veuillez patienter, veuillez patienter. Alors pendant ce temps là je meuble mais ce n'est pas grave. Si on est point grave. Au niveau des cités et états j'aurais voulu regarder. La venta est-ce que c'est utile pour moi ? Ça me rapporte de la foi. Et la foi en soi ça me permet de. De l'honneur et des apôtres pour. Propager ta roi. Ok. Donc je pourrais aller acheter par exemple dans une de mes villes. Que dans les villes où t'as. Que à Annecy. Voilà. Je pourrais aller acheter un missionnaire. Ah voilà. Donc je vais le faire ça. Il y a donc des missionnaires ici. Il y en a. Ils sont au nombre de trois. Et donc on va aller convertir dans 37 tours pour. Ok bah alors on va aller convertir. On va aller faire avancer pour aller convertir. Et Serkan est arrivé. Voilà. Passer à tour suivant ? Oui tu peux. Ok nickel. Encore trois tours avant la fin de l'air. On ne sait pas du tout où est ce colon écocère moi. Promener. Alors choisir une production. J'ai des bâtisseurs ici. Les bâtisseurs on va les envoyer. Là-bas. Je vais choisir une production en Bruxelles. Franchement. Bibliothèque. J'aimerais bien la faire. Comme ça c'est fait. Et on avance. Oh tiens. Il y a un camp barbare qui a spawné un peu plus haut. Ah ouais. Il y a encore des camps barbares qui spawnent comme ça. Il a spawné où ? C'est à côté de la Veta. De la Venta. On va voir que mon colon va s'en avoir. De toute façon il ne va pas tenir longtemps. Oh t'as de la différence. Ah oui c'est vrai. Alors le colon. Moi je vais confonder la ville où je suis au fait. C'est pas un emplacement recommandé mais j'ai un accès à l'eau très très bon ici. Pourquoi les emplacements recommandés ? Enfin je ne sais pas si tu vois le stream ? Euh non je ne regarde pas le stream là. Mais bon je ne dois pas en tenir compte spécialement. Bah t'es pas obligé. Moi je trouve ça plus utile je suis près de l'eau. En gros il te conseille pas plus que ça. On va mettre Harlem. Et on va choisir une production. Alors je vais mettre mes lancers à côté. On va choisir une production Harlem. Comme d'habitude on va commencer par l'archer. Bonjour à Gérard. Si ils connaissent. Et alors on va continuer. Toi tu vas te retrancher. Toi tu vas propager la religion. Voilà. Et tour suivant. En espérant que ça ne va pas me faire crocher à chaque fois que je produis de merveille. Ah. On va changer d'or. D'air. Changement d'air pour moi. Et ça va être un âge héroïque. Définissez votre cap en fonction des étoiles. Et non des lumières des navires qui passent. Ça c'est bon. Qui dans une querelle s'immisce en tire souvent des cicatrices. Ok. Alors. Page normal. On est en 109 tours. Toi tu vas propager encore la religion ici. Voilà. Et on va prendre des engagements. R héroïque. Alors. Vous vivez un âge héroïque lors de cette ère. Chacun de nos citoyens exerce une pression de 1,5 points de loyauté par tour dans sa ville. S'expression touche aussi les autres villes dans un rayon 9 cases mais perdre 10% par cases d'éloignement. Il sera plus facile de manier la loyauté dans vos villes et d'imposer votre loyauté dans des villes étrangères voisines. Vous pouvez prendre 3 engagements qui vous feront chacun profiter d'un puissant bonus pendant cette ère. Alors lequel je vais enlever au fait. Je n'en ai aucune idée il faut en prendre un qui a ton avantage. Non 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 je peux en prendre 3. Ah non 1. Ouais c'est ça. Non 3. Non 3. Donc il y en a bien un que je vais devoir enlever. Je vais enlever l'exode des évangélistes. Donc j'ai la monumentalité. Point de marche plus 2 pour tous les bâtisseurs permet d'acheter des unités civiles avec de la foi. Le coût en foi et en or des bâtisseurs et de colons est réduit de 30%. C'est pas mal ça. Les inspirations fournissent 10% en plus à l'obtention des dons culture plus 1 pour chaque quartier spécialisé dans toutes les villes. Les bonus proximité d'or et des plateformes commerciales et des ports génèrent aussi de la science. Mais c'est extraordinaire ce truc. Alors Robert Bruce vous a envoyé un avertissement. La gloire de votre peuple semble bien mesquine j'ai hâte de contempler votre chute. Ok. 3 nouvelles quêtes de cité et état. De toute façon il est toujours ami avec moi. Alors déclencher un eureka pour les étriers. Et convertir à votre religion Jérusalem. Ils veulent que je convertisse Jérusalem à ma religion. Et les étriers aussi. Donc pour les étriers il faut quoi ? Adopter la féodalité. Ok. Alors je choisis Dorm. Ouvrir. Ah non pardon. On va aller vers là. Je peux changer de type de gouvernement là. Je peux aller vers la féodalité ou est-ce qu'on adopte la féodalité ? Euh non. La féodalité c'est seulement une doctrine. C'est pas un type de gouvernement. Ah. Alors je vais regarder dedans. Les prochains types de gouvernement c'est la monarchie, la république maritime ou la théocratie. Alors féodalité. Alors féodalité. C'est pas encore la féodalité. Ok. On verra bien quand je l'aurai. Alors là je vais aller là-bas. Choisir une production. Hum. Pylône. Et tour suivant. Waouh. Tout brille maintenant. Bah c'est cool d'avoir réussi à faire euh... Alors unité en attente, toi tu vas construire une carrière. On aura des pierres ici. Ah. Tu es désynchronisé Serkan. Oh non mais. Chargement, veuillez patienter. D'accord. D'accord. T'inquiète, de toute façon j'ai des choses à faire. Je ne sais pas pourquoi il m'a désynchro d'un coup. Il a peut-être des problèmes de connexion. Alors t'inquiète pas. Hum. On va aller... Alors c'est vrai que je pourrais acheter des cases où il y a des trucs, mais j'essaye de voir un petit peu les servidés par exemple, ressources bonus c'est bien ça. On va peut-être acheter cette, cette, cette case là. Hum. Acheter des cases. 150. Voilà. Comme ça c'est fait. On va aller s'occuper des servidés là-bas. Donc aller là-bas, vous occupez des servidés. Ah oui, ça me fait quand même... Ils vont quand même beaucoup plus vite les bâtisseurs. Alors j'aurais aimé acheter un missionnaire aussi. A Annecy. Je peux acheter des colons. Je peux acheter un nouveau colon. Est-ce que je le ferais ou pas ? Pour aller là-bas. Loyauté maximum ici. J'ai assez de fois pour acheter et un colon ou pas, et un missionnaire ou un bâtisseur. Je vais racheter un colon. Je m'étends... Tu m'entends Serkan ? Oui, oui, je t'entends très bien. Il faut peut-être aller de ce côté-là. Si comme ça, je lui bloque carrément tout de ce côté-là. On va racheter un colon. Ah, maintenant j'aurais dû l'acheter plus haut. On ne passe pas là. On va le mettre, faire venir ici le colon. Alors missionnaire, je peux propager la religion. Voilà. Je n'ai plus de missionnaire. L'oracle est fini dans 3 tours. Ici c'est fini dans 8 tours. Moi je ne vais pas tarder à arriver. Charge mon cours. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Et à mon avis, moi j'irais me mettre près de l'eau quelque part ici. Alors il faut que je fasse gaffe à ma loyauté et tout ça. Mais bon, ça devrait pouvoir le faire. Ou alors là-bas. Il y a des moutons. Ou alors ici. Je verrai soit là, soit là. Ah oui, je voulais aussi que mon général produise une oeuvre. Pourquoi je ne vais pas le mettre à la retraite mon général ? Avant je pouvais, maintenant je ne vois pas pourquoi. Je vais peut-être le mettre ici. Un quartier ou une merveille comparément à... Alors ici. Qu'est-ce qu'on voit s'il y a des emplacements de chefs d'oeuvre qui sont libres ? Où est-ce que je peux voir ça ? Ils sont en liesse à Bruxelles en tout cas. Où est-ce que je vois s'il y a des quartiers ou des chefs d'oeuvre libres ? Ah, Serkan a terminé son chargement. C'est bon Serkan. Oui je suis. Je peux faire tour suivant ? Enfin oui tu peux. Bah je suis en train de jouer là en ce moment en fait. Ok d'accord, ok. Alors ensuite... Voilà, c'est bon. Ok. Hum... C'est vrai que mon... Mon général, je ne vois pas où il est allé le placer pour qu'il fasse... Il prenne sa retraite au fait. Il faut le mettre sur un quartier ou un chef d'oeuvre libre, tout ça. Enfin t'en verras bien après. Ah ! Bah tu ne suis pas à Bruxelles ? Non je ne suis pas vu. Babylon est tombé. Là c'est pas bien ça. Ah oui. Moi j'aimais bien... Pas Babylon. J'aimais bien parce qu'elle donnait des sciences au fait. De la science. Ouais. Mais bon, voilà. On a déclenché le récalé d'éducation. Babylon a été vaincu. Je vais le dénoncer. Voilà. Je dénonce la Chine. D'accord. Voilà, voilà. Il va pouvoir prendre sa retraite à Bruxelles. Les guerriers victorieux gagnent d'abord et vont ensuite en guerre. Tandis que les guerriers défaits vont à la guerre, puis cherchent à gagner. Voilà. Un chef d'oeuvre. Ça me donne 4 cultures et 4 tourismes. Donc ça c'est cool. Et on va faire tour suivant. Le bâtisseur ici, bah il va pouvoir construire les cervidés. Tiens, il y a une urgence. Contre la Chine. Ah, je n'ai pas reçu d'informations encore. Alors, les membres de l'alliance doivent libérer Babylone de Ginchibondi. Vous avez 30 tours. Et à mon avis je suis ami avec eux moi en fait. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Euh, tu peux le dénoncer après. Alors, plus un d'or pour chaque émissaire. Par tour pour chaque émissaire. Ok. Ok. Je ne peux pas le dénoncer. Ah, bon bah tu vas devoir attendre alors que ton amitié finisse. Bah en même temps, moi si je suis au reste pacifique, c'est bien. Il faut aller défoncer les chinois. Alors, si... Bon, je vais libérer Babylone. C'est bien. Bah attends, ça va me faire 600 d'or. Tiens. C'est très bien. Moi je trouve ça très courageux de ta part. Voilà. Moi je suis un libérateur. Voilà, je suis aux Etats-Unis mais sans discours pervers derrière. Ouais, tu es le grand Recepta Hyper Logan évidemment. Bien sûr. Oh, il y a encore des synchros. Tout va bien Serkan, tout va bien. Je fais un tour, je fais des synchros. Les 4 piliers de l'univers sont le feu, l'eau, le gravier et le vinyle. Alors j'ai fait la construction. La défense est une chose beaucoup plus importante que l'opulence. Et pourtant... Et j'ai eu un négociant, j'ai un nouveau négociant c'est ça ? Ah, en tout cas j'ai obtenu un négociant. Donc choisir une technologie. On fera ça d'abord mais... La Venta... J'avais aucun problème et aujourd'hui il y a tout qui part. Les routes commerciales tu dois les renouveler ou pas ? Euh... Non, pas tout à fait. Bah en gros, comment te dire ? Tu as créé une route commerciale avec une ville. Ouais, c'est fait ça. Alors, soit dès que ta route elle est terminée et que ton négociant te demande une action, soit tu refais la même route, soit tu choisis de faire une route commerciale avec une autre ville. Mais la route commerciale ne fonctionnera plus si je fais ça. Oui. Mais la route, ok d'accord. Mais la route elle restera quoi. La route tracée elle reste. Ouais, j'ai continué la même. Enfin non, il y a quand même des trucs au niveau culturel qui peuvent m'arranger. Avec Stirling notamment. Il y a quand même beaucoup plus de bonus là-dedans. Au niveau scientifique, ouais. On va faire ça avec Stirling et établir la route. Voilà. On va choisir une technologie. On va aller vers les mathématiques. Donc. On va choisir un dogme. La féodalité. Ça je devrais le faire. Construise ici ferme. Au cas où. On va choisir une production à Bruxelles. Qu'est-ce que je pourrais faire à Bruxelles ? Bah, je sais pas. On va aller faire un gonier pour agrandir le nombre d'habitations. Ah, j'ai un titre de gouverneur que je vais pouvoir mettre à Harlem. On va bien en mettre un. On va mettre de la financière à Harlem. Voir promotion. Nommé. On va le mettre à Harlem. Et alors, on a le bâtisseur ici qui est en attente d'ordre. Là, j'ai construit. Euh... Où est-ce que je pourrais les construire ? Ici. On va les construire ici. Dans le blé. Et hop là. Ah ! Ils ont construit ailleurs les écossais. A côté de la Venta. En dessous de Pékin. De ce côté-là, moi ça me dérange pas trop. Voilà. Là, la loyauté, elle va tomber. Complètement. Révolte dans 9 tours. Je sais pas ce qu'il... Je sais pas ce qu'il aura pris. Il sait pas. Ouais. T'amuse, hein ? Voilà. Maintenant, je sais comment faire la cloche chez Zerkane. Encore ? De quoi ? En attente de Zerkane. Ah non, c'est juste... Ce que je suis en train de faire... Pour que je réponds à une urgence. De toute façon, tu vas... Tu vois, tu vas déconnecter. Enfin, tu vas désynchro bientôt. Oh là ! La Mongolie a déclaré la guerre à la Chine. Le bruit court que la Chine a reçu une déclaration de guerre en provenant de la Mongolie. Votre éclaireur a été pris pour ci par un archer ennemi. Ok, 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 ok. Donc, je suis également en guerre contre la Chine. Ouais, je suis en guerre contre la Chine par l'amitié qu'il y a entre nous. Tout va bien. Donc, j'ai l'oracle. On va regarder la guerre un peu. Une cible... ... de cette ville... Donc, mon éclaireur a été tué. Mon éclaireur a été attaqué. Une urgence a été déclarée. Une espèce de pacte défensif. Le Serkan a déclaré la guerre et le Asgard aussi. On pourrait nous appeler autrement quand même. Ouais, quand même. Quand même. Euh... Ouais, écoutez, on va faire des... On va faire des cavaliers, hein. On va faire des troupes, hein. Voilà. On va juste faire gaffe. Parce que du coup, ouais, au niveau de mon colon, mais c'est pas très grave. On va faire un tour suivant. On va faire un tour suivant. Et l'Ecosse aussi est avec nous ? Euh... Attends, il faut regarder l'urgence. Attends. Participant, il y a que moi. Et moi ? Ouais. T'es pas convaincu ? Bah... Pas sur ma liste, en fait. Carte diplomatique. Et pas moyen d'avoir une carte diplomatique ? Portail commercial, progression de l'air. Non, il est en relation cordiale avec euh... Avec la Chine euh... Ok. Du coup, c'est. Enfin, un autre, tu sais, ça veut pas dire grand chose, hein. Alors, toi, tu vas construire ici une ferme. Là-bas, en tout cas. Voilà. Et alors, vous, vous allez aller... Monsieur le colon. Alors, moi, j'aimerais juste me mettre là, mais ça fera moins 12 en loyauté. C'est assez loin. Et ici, ça ferait... Alors, ici, il y a moins 8, au fait, qui pourrait être sympa. Bon, je vais mettre moins 8 en loyauté. Ça, ça me va encore. Ou alors, là-bas, c'est moins 5. Le problème, évidemment, c'est que là, ça se rapproche de la Chine. On va se mettre ici, ça sera moins 8. Pas si grave que ça. Et ensuite, j'irai mettre mes cavaliers. Et un colon. Depuis Annecy, sur une autre case, là-bas. On y va. Bon, moi, je vais... Je vais essayer de t'aider comme je peux, mais je vois pas... Ouais, bah, ça va être du... Oui. Ah, mais... On va enlever les corvées, et on va mettre... On va enlever les corvées, et on va mettre... ... Ok, la féodalité... Ça, c'est la quête que je dois faire. Ah non, un Eureka pour les étriers. Bah ça, je l'ai fait. ah oui non oui oui j'aurai le réca quand j'aurai terminé la féodalité alors on s'affaire le phare t'as ton général qui part vers la chine ta première cible c'est quoi vian non moi je vais direct attaquer babylone tout ce que j'ai pas reçu 2 2 points d'air j'ai reçu 8 points d'air d'un coup si je devais reprendre mes études à zéro je suivrai les conseils de platon et commencerai par les mathématiques de galilée avait dit ok nouvelle technologie on va partir plus vers le militaire à partir vers l'ingénierie l'ingénierie les étriers dans l'ingénierie alors j'ai un hacker proposé par l'écossais on va regarder il veut que je lui donne l'art de l'art de la guerre allez oui vas-y rêve quelle offre mais en échange de d'argent et tout mais je veux garder de l'art de la guerre ça me fait des tourismes à il y a quelqu'un qui est né Par contre si j'échoue, je vais venir avec mes cavaliers, tu peux compter sur moi là. Moi je vais envoyer mon frère à Babylone. Tu vas vers Babylone directement toi, c'est ça ? Ouais. Ok, je vais encore acheter des choses du côté d'Annecy. Là je suis en train de fabriquer plein de cavalerie. Le problème c'est, une tour de siège je peux prendre. Tu peux, s'il a des remparts mais pour le moment il en a toujours pas. Des béliers non plus, ok. Donc j'avance, ressources stratégiques révélées, mais à quoi servent les chevaux ? On peut s'acheter avec la foi pour acheter un missionnaire. Donc ça je vais le faire aussi. Missionnaire que je vais essayer d'envoyer, pour le moment je vais rester ici. Conversion dans deux tours, je vais l'envoyer ici. Alors à Bruxelles, je vais faire un char lourd. Bon. Une production à Annecy. Là je vais faire un cavalier. Et je vais mettre fin au tour, voilà. Une cité état inconnue a été vaincue décidément. Il ne fait pas bon d'être une cité état en ce moment. Dans la démocratie, c'est votre vote qui compte. Dans la feudalité, c'est votre compte qui vote. Alors, le courant René est en poste à Harlem. Premier dom du nouvel air. Score de l'air plus 1. J'ai quitté, j'ai terminé deux quêtes de cité état. J'ai déclenché un Eureka pour étrier. Donc ça c'est cool. Dans les cités états, j'en ai 4 à l'Aventa. Donc ça c'est cool. Salut Nostra Minus, j'espère que tu vas bien. C'est gentil de passer. Bienvenue sur la chaîne Asgard, je pense que c'est la première fois qu'on se croit. Qu'on se croit, je ne suis pas sûr. Peut-être, je ne sais pas. Il y a un Eustra sur mon Discord, donc je ne sais pas si c'est... Je ne sais plus au fait. Je dis n'importe quoi. Mais bienvenue ! C'est bien d'accueillir les gens comme ça, tu vois. Bonction publique, on y va. Et tout le monde se réveille. Salut Zipratik, salut Jimmy. Ah non mais Jimmy, j'avais déjà dit bonjour. Ah oui, ben voilà, c'était bien toi. C'était bien toi. Bon alors où est-ce qu'ils vont là ? Je veux qu'ils aillent là moi. Allez, tour suivant c'est parti. Voilà, je veux voir s'il y a des unités à Babylone ou pas. Avec mon petit écloreur. OK. La magie d'un homme et l'ingénierie d'un autre. Alors l'ingénierie c'est terminé. Votre peuple fait un moment historique. L'équipage de la Catherine Priga a inventé des récides marins. Un premier voyage. Que se passe-t-il ? Déclaration de guerre. Antioche a déclaré la guerre également. C'est ça d'avoir décidé toi. On a une première... On a un premier navire, il est juste au port là. Qu'est-ce qui m'intéresserait bien ? Les arbelétriers. Ouais, ça ça m'intéresse bien. Je vais choisir une production. Un port. On va mettre un port ici. On va les mettre ici, ça ferait plus 3 ici. Ça serait nickel. Voilà. Alors la quadruirem. On va la mettre en exploration automatique. On va découvrir les côtes. On va choisir une production à Harlem. Je ne vais pas aller dans ces trucs là. Alors rempart antique. Ouais j'aime bien mettre rempart moi. Ça fortifie mes villes. On va se retrancher ici à Harlem. Et on va faire le tour suivant. On va se dépêcher parce qu'il est en train de construire un campement. Ouais, je fais ce que je peux. Mais je vais le faire. Enfin voilà, j'ai déjà envoyé un truc à moi. J'ai déjà envoyé... Il y a des chevaliers mais le temps qu'ils arrivent. On va propager la religion ici. La religion dominante. Asgarisme. Ça arrive. Agape. Tour suivant. Le bruit court que la Chine a reçu une déclaration de guerre en provenance d'Antioche. Ça c'est fait. C'est vrai. C'est à court. Si je regarde c'est tierling. Tu as été avec moi d'habitude de déclarer la guerre aux civilisations. Je ne le faisais généralement qu'à la fin du jeu tu vois. Donc là tu as été très proactif. Et je trouve ça limite très bien. Waouh. Il a fondé une ville au sud à Chengdu. Moi j'ai envie d'aller lui attaquer Chengdu tu vois. Parce que j'aime pas qu'il ait construit sa ville là. Ah ta quête il est en train de perdre en... Il perd en truc. En popularité. Révolte en 29 tours. Je vais essayer d'attaquer Chengdu moi. Non ? Tu veux que je vienne avec toi ? Non fais ce que tu veux. Non non non. Dis moi. Non non moi c'est bon. Moi j'arrive là. De toute façon j'ai... Ok. Donc moi je vais aller du côté. J'ai 4 cavaliers qui vont donc. Je vais aller du côté de Chengdu. Moi c'est ce que je trouve bien. L'opération déclenchée c'est des mercenaires. Je vais choisir une production à Bruxelles. J'aimerais bien avoir un truc qui permet de... Une catapulte. En entendant j'en profite pour les piller un peu. Le temps que tu ne sais pas. On peut aller avec un char lourd vers Chengdu. Voilà. Le jeu est gratuit aujourd'hui Civilization. Ah oui a skip. C'est vrai j'en ai entendu parler. Le jeu est gratuit aujourd'hui pour ceux qui veulent le tester. Bah profitez-en parce que c'est pas ça tous les jours. Non ça c'est clair. Alors à Annecy je vais faire un autre euh... Je vais faire de Spadasin. J'ai besoin de 2 unités de faire ok. Ah c'est non. Oui ça tombe un 6-5 ok. Je vais y aller avec un archer aussi. Alors le missionnaire qui est ici. Il ne sert plus à rien vu que la ville est majoritairement ici convertie. Conversion dans 9 tours ici. Conversion dans 12 tours. Conversion dans 61 tours. L'asgarisme est prédominante un peu partout. Dans 9 tours. Bah écoute on va aller à Bruxelles quand même. On peut envoyer un émissaire quelque part. Et donc moi j'aimerais bien... Ouais on va aller vers Antioche. Et ainsi on aura 3 émissaires et ça me rapporte plus d'eau pour chaque marché construit ok. Unité en attente d'ordre. Le cavalier où est-ce qu'il est ? Ok encore un cavalier. Allez hop. Allez plus vite mes fiers soldats. Plus vite. Qu'est-ce qu'ils attendent ici les colons pour n'arrêter pas de bouger dans tous les sens ? Ah mais il m'empêche de passer au fait. Les écossais m'empêchent de passer là-bas. Sale truc. L'utilisation qui a fait un temple. Juste qui a fait... Allez hop. Je vais les rendre... Je vais rendre les chinois tellement dégoûtés d'avoir pris la ville. Ils ne vont pas aimer. Bah en fait tu vois derrière moi avec mon éclaire. Je suis en train de lui prendre tous ses bâtisseurs et les raser. C'est très bien. Il était en attente. Pour le cavalier. Où est le cavalier qui est en attente ? On va aller. Alors non. On a le missionnaire qui est ici en attente. Ok. Le cavalier est ici en attente aussi. Bah écoute on va aller. Ok. C'est le jeu qui m'empêche d'aller par là en fait. Ok. Alors toi tu vas aller jusque là. Ça sera plus simple. Il ne va pas passer ici. Je veux aller coloniser ici en fait. Il y a encore des bâtisseurs. Il y a des archers aussi près de Babylone. J'ai encore été des synchros. Ah je vois ça ouais. D'accord. Ce que je te propose. Serkan c'est qu'on arrête là. Euh ouais. Comme ça moi je vais sauvegarder. Et voilà il est 15h15. À 16h je stream sur The Hunter avec Jamie. Donc on va sauter là. On se retrouvera demain avec une meilleure connexion. Même si... Bon allez il y a eu... Ça nous a pas trop pénalisé même si ça doit être chiant. Pourtant on se retrouvera demain à 14h. Pour la suite des épisodes. Et puis de la suite de cette guerre entre la Chine. Et euh... Et nous. Euh... Moi je vais m'occuper de Chengdu. Parce que c'est une ville qui pourrait m'intéresser en plus de ce côté là. Donc euh... Donc voilà. Par contre la loyauté tu vois. Haïr. La loyauté maximum hein. Leur nouvelle ville écossaise. Donc euh... C'est à voir un petit peu ces histoires de loyauté. C'est peut-être sur le long terme. Je ne sais. Je ne sais pas. Merci à toi en tout cas. Merci à tous ceux qui ont suivi le stream. Et bah on se retrouve demain. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao.